Ce n'est pas le premier hors-série qu'on vous propose pour parler de crypto-monnaie. On avait déjà fait un hors-série consacré au Bitcoin, on avait fait un plus générique consacré à la blockchain. Ici, il s'agit d'une autre crypto-monnaie. Et bien sûr, pour en parler, toujours les mêmes acteurs. Je serais tenté de dire de ce côté-ci, notre ami Xavier. Salut Xavier. Salut. Et puis, notre spécialiste maintenant chez les technos, que vous connaissez bien à présent, Sébastien. On va parler d'Ethereum et d'Ether. C'est une autre crypto-monnaie, Xavier ? Oui, ce n'est pas de l'alcool, ce n'est pas un médicament. C'est une crypto-monnaie, effectivement. Alors, on connaît bien le Bitcoin, on en a déjà parlé. C'est aussi une technologie, c'est aussi une monnaie qui est basée sur la blockchain, dont on a également parlé. Alors, on va demander directement à Sébastien, pourquoi est-ce qu'elle était reménée par rapport au Bitcoin ? Quels sont ses avantages dessus et à quoi il sert ? Alors, effectivement, on a déjà parlé de l'histoire de Bitcoin et tout ça. Donc, le tout début date de 2009. Et après, le Bitcoin, effectivement, les mêmes concepts, comme c'était en plus du code open source, les mêmes concepts ont facilement été reproduits à foison pour créer d'autres crypto-monnaies. Donc, si vous allez voir sur un site comme crypto-compare.com aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a plus de 700 monnaies qui existent. Donc, c'est assez gigantesque. Mais en particulier, au bout d'un moment, on a commencé à se dire, tiens, ce qu'on arrive à faire finalement pour de la monnaie, qui sert à représenter de la valeur, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire pour n'importe quel type de valeur ? Et notamment pour des transactions au sens plus large. Et c'est là que certaines personnes ont essayé d'abord de faire ça dans Bitcoin, donc de détourner un petit peu l'objectif de Bitcoin et de l'utiliser pour plus que de la monnaie. Et puis, on s'est rendu compte que Bitcoin était vraiment très centré là-dessus, que c'était possible, mais très compliqué de faire des transactions plus génériques. Et donc, certains acteurs, certains défenseurs du Bitcoin se sont dit, il n'y a pas de possibilité de faire autrement. On doit créer une nouvelle blockchain qui fonctionne un petit peu différemment et qui permet des transactions plus génériques. Et ça a été notamment le cas d'un monsieur qu'on appelle Vitalik Buterin. Alors, je dis monsieur, mais le monsieur est très jeune, puisqu'il a commencé Ethereum quand il avait 19 ans seulement. Il avait fait sa petite fortune en Bitcoin et puis il a financé du coup le projet Ethereum grâce à ça. Et concrètement, c'est quoi Ethereum ? Si on se souvient bien, dans le cas de Bitcoin, on a un registre de transactions qui permettent de définir à telle date, telle personne a envoyé tel montant à telle autre personne. Dans le cas d'Ethereum, on a aussi une date, on a aussi une source et une destination, mais on peut non seulement envoyer de la crypto-monnaie, et dans le cas d'Ethereum, c'est ce qu'on appelle de l'Ether, mais on peut aussi faire des transactions avec du code dedans. Et donc, on peut soit concrètement déployer un morceau de code, c'est-à-dire dire à telle adresse, vous avez tel programme qui peut faire ça et ça. Et puis, vous avez aussi des transactions qui peuvent exécuter une fonction d'un contrat. C'est-à-dire, en gros, vous avez un service qui est à disposition quelque part sur la blockchain et vous pouvez dire, je vais appeler tel service sur tel morceau de code. Et du coup, grâce à ça, ça peut être, par exemple, transférer un titre de propriété d'une personne à une autre. Ça veut dire acquérir des droits d'auteur pour une œuvre. Ça peut être, voilà. Est-ce que ça peut être des opérations récurrentes, par exemple ? Ça peut être des transactions récurrentes, mais en général, l'automatisation, elle se fait en dehors de la chaîne. D'accord. C'est-à-dire que vous allez avoir un mécanisme qui va pouvoir faire des transactions automatiquement à intervalles réguliers ou quand il se passe un événement, par exemple. Mais la chaîne en elle-même n'a pas de notion de récurrence. D'accord. OK. Donc, c'est vraiment des procédures, quoi. Voilà, exactement. OK. Xavier ? Alors, avec l'Ether, on entend souvent parler du mode DAP. Est-ce que tu peux dire ce que c'est ? Alors, une DAP, concrètement, c'est une decentralized application. Une application décentralisée. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Comme je l'ai dit, sur la blockchain Ethereum, on peut déployer des morceaux de code. Et ces morceaux de code, on appelle ça des smart contracts. Alors, c'est un grand mot, mais en gros, la logique qu'il y a là-derrière, c'est de se dire une transaction au sens large, c'est un contrat. Donc, par exemple, le contrat le plus élémentaire avec une monnaie, c'est tiens, je te donne ce billet, ce bout de papier qui n'a pas de valeur en soi, mais derrière, il y a un contrat qui dit que tu vas pouvoir récupérer la valeur équivalente si tu donnes ce billet à quelqu'un d'autre. Un chèque, c'est un contrat, au sens strict du terme, puisqu'on doit même le signer. Donc, ça n'existe pas trop en Belgique, mais voilà, il y a encore des pays qui l'utilisent. Je suis français, moi et en France, on fait encore des chèques. Et donc, un smart contract, c'est un bout de code qui implémente un contrat. Donc, il dit, par exemple, si j'achète quelque chose sur une plateforme en ligne, je vais payer pour l'objet que j'ai acheté, mais l'argent ne va pas aller directement au vendeur. Il va être gardé dans un système de tiers de confiance, si on veut. Et c'est uniquement quand le contrat va avoir confirmation que l'objet a été livré, qu'alors, il va payer le vendeur. Ce genre de choses-là, ce sont des smart contracts. C'est un petit bout de logique, un petit bout de code qu'on peut implémenter dans une application sur Ethereum. Et alors, ce qu'on appelle decentralized application, c'est typiquement un ensemble de smart contracts, comme ça, qui implémente différents systèmes logiques, avec, en plus, une interface utilisateur. Parce que s'il n'y en avait juste que les contrats, ce n'est pas évident à appeler, ce n'est pas évident à interagir avec. Et donc, vous avez des systèmes qui permettent d'interagir avec depuis une interface utilisateur, comme un site web ou une application installée sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Donc, une DAP, c'est l'ensemble de tout ça. D'accord. OK. Je n'ai pas de questions, moi. OK. Xavier, quand je n'ai pas de questions, tu continues. Voilà. Est-ce que tu as des exemples de DAP qui fonctionnent déjà actuellement et dont on peut déjà entendre parler ? Alors, effectivement, il y a l'exemple le plus connu et en même temps le plus perturbant, c'est ce qu'on appelle les tokens. Alors, c'est quoi un token ? C'est comme on a dit, dans Ethereum, il y a une crypto-monnaie au centre de tout. C'est un peu le carburant du réseau. C'est ce qu'on appelle l'Ether. Mais par-dessus Ethereum, on peut implémenter n'importe quel type de logique, y compris la logique d'une monnaie. Et donc, on peut créer sa propre monnaie sous forme d'une DAP sur Ethereum. C'est ce qu'on appelle un token. Alors, vous verrez des fois aussi le sigle ERC20. C'est le numéro du standard qui réglemente, en fait, qui explique comment ça fonctionne. Et en gros, ça gère une liste de comptes et puis une liste de soldes de la monnaie que vous voulez. Donc, si par exemple, demain, je veux créer le Sébastien, voilà, c'est un nouveau token, que je décide de m'affecter à moi. Ça n'a encore aucune valeur. Que je décide de m'affecter à moi tout seul parce que je suis le seul détenteur de Sébastien. Et puis, je peux transférer des Sébastien vers un autre compte qui lui-même pourra les envoyer à un autre compte, etc. Et toute cette logique-là, c'est ce qu'on appelle un token. Et ça, ça fonctionne déjà très bien. C'est notamment le concept qui est à la base de ce qu'on appelle aussi une autre application au sens plus large, qui est une ICO, donc une Initial Coin Offering, une offre initiale de pièces. Et ça, en gros, qu'est-ce que c'est ? C'est une levée de fonds, une levée de fonds collaboratives, donc participatives, mais sur la blockchain. Donc, concrètement, ça veut dire j'ai un nouveau projet que je veux financer. Je vais donc créer un certain nombre de tokens. Voilà, je crée un million de tokens et vous pouvez acheter ces tokens contre de l'Ether, par exemple. Donc, vous pouvez m'envoyer de l'Ether et je vous enverrai en échange un certain nombre de tokens que vous pouvez utiliser et surtout qui dénoteront que vous détenez une certaine proportion de mon projet. C'est ça. Et il ne faut pas oublier de préciser que tu te gardes généralement si tu fais un million de tokens, tu vas t'en garder un demi-million pour toi, pour t'assurer une certaine richesse. Tout à fait. Je peux aussi implémenter ce genre de logique dans mon smart contract, de mon ICO et dire, voilà, il y a une partie qui me revient de droit. Et simplement, tout le monde est au courant. C'est ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Il y a eu une ICO pour un projet qui s'appelle Tezos et un des fondateurs a décidé que 8,5% je crois des fonds levés étaient virés directement sur son compte. Mais tout le monde est au courant et c'était une donnée du problème à accepter. C'est la raison pour laquelle la presse, pour le coup, la spécialisée dans le domaine s'est enflammée à la fin du mois d'août, début du mois de septembre sur ce sujet-là. Je pense que la Chine les a interdits d'ailleurs dans la foulée il y a quelques jours. Il y a quelques temps déjà. Donc, ces fameux ICOs. Les ICOs sont un phénomène dont on a beaucoup parlé récemment. Pour vous donner une idée, il y a des projets qui ont levé des centaines de millions de dollars en quelques heures ou quelques jours. Là où on parle de start-up qui lève des millions parfois au bout de quelques mois ou quelques années. la proportion et la vitesse à laquelle ça s'est propagé est vraiment impressionnante. Sachant que les projets qui lèvent effectivement quelques centaines de millions de dollars sont assez rares. Ça se compte sur les doigts de demain, je pense. Mais effectivement, on peut monter à des dizaines de millions de dollars pour des projets qui sont encore très très jeunes dans leur évolution. Et donc, on est très loin des critères typiquement d'exigence qui ne sont déjà pas réputés pour être très restrictifs. de ce qu'on appelle les capitaux risqueurs. Donc là, ici, on a vraiment des projets qui lèvent beaucoup d'argent en très peu de temps avec des critères assez light. Maintenant, voilà, comme on dit en belge, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et tout n'est pas mauvais. Il y a certaines ICO qui sont des arnaques manifestes. Donc, il faut être très prudent avec ça. Et puis, il y a des ICO qui sont tout à fait légitimes et qui lèvent des fonds pour financer des projets avec une portée assez conséquente. Est-ce qu'on a des exemples d'applications de ces crypto-monnaies, particulièrement l'Ethereum ? Des ICO, tu veux dire ? Oui, des ICO, oui. Alors, des ICO qui ont bien fonctionné récemment. Il y a par exemple Aragon. Donc, ça, c'est le visuel qu'on a ici qui permet de concrètement créer une espèce d'entreprise décentralisée. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là ? Aujourd'hui, une entreprise, elle va lever des fonds autour d'un certain nombre de fondateurs qui vont généralement devenir les directeurs de l'entreprise et qui vont rassembler sous leur nom et derrière leur projet un certain nombre de fonds et du coup, décider de comment ces fonds vont être alloués aussi. Donc, ils vont dire qu'on va investir dans tel et tel service ou dans tel et tel matériel et du coup, à travers ça, diriger un petit peu l'avenir de la société. Donc, en général, vous avez des structures d'actionnariats qui sont, en tout cas, qui démarrent assez simplement avec quelques actionnaires, enfin, une dizaine d'actionnaires à grand maximum. Maintenant, les ICO permettent aussi de financer des structures beaucoup plus larges et ce qu'on appelle des DAO, donc des Decentralized Autonomous Organizations, on en a déjà parlé, mais l'idée, c'est que c'est une structure d'actionnariat d'une certaine manière, sauf qu'au lieu d'avoir des actions, on a des tokens qui dénotent la valeur de celui qui la possède et ensuite, vous pouvez, comme ça, participer en fonction de la proportion de tokens que vous détenez, vous pouvez participer aux décisions qui sont prises par rapport à l'allocation des fonds de la société et ça, c'est une application qui est favorisée par Aragon, justement. D'accord. Est-ce que tu pourrais donner des exemples d'applications concrètes qu'on pourrait voir apparaître dans le futur et qui se baseraient sur l'Ethereum, justement ? Alors, probablement, une des applications qui, moi, me excite le plus, c'est la distribution d'énergie. Il faut voir qu'aujourd'hui, nos systèmes électriques sont très, très, très centralisés. Vous avez des centrales nucléaires, thermiques, etc., qui produisent de l'électricité avec un réseau qui est généralement en étoile autour de ces points de production et qui vous amènent l'énergie et l'électricité jusque chez vous. sauf qu'on commence à voir apparaître des champs d'éoliennes qui se multiplient, des panneaux solaires sur les toits et aujourd'hui encore, quand on produit de l'énergie avec des éoliennes ou avec des panneaux solaires, on est encore obligé de passer par le réseau centralisé pour revendre cette énergie excédentaire ou alors l'utiliser soi-même. Mais avec la blockchain, on peut donner naissance à ce qu'on appelle l'internet de l'électricité, un vieux rêve d'un certain Jérémy Rifkin que je vous invite à consulter, mais qui, en gros, va vous permettre de revendre directement l'énergie que vous produisez avec vos panneaux solaires sur votre toit à vos voisins ou à quelqu'un qui en a besoin parce qu'il n'y a pas de soleil chez lui. D'accord. Et ça va être facilité, ces micros-là, ces ventes vont être facilités grâce à la... Ah, là, ça rame un tout petit peu. C'est une fois de plus c'est Skype de temps en temps qui nous fait des petites blagues comme ça. Donc, en conclusion, oui, allez, l'électricité, ça va faciliter les échanges entre guillemets de production d'énergie. Exactement. Et sans passer du coup par... Enfin, voilà, il y a des gros chamboulements aujourd'hui dans le marché de l'électricité parce que les gros acteurs comme Engie, comme Electrabel, etc., sont en train d'être mousculés par tout ça parce que ça va les forcer à s'adapter et aujourd'hui, leurs infrastructures et leurs logiciels ne sont pas vraiment adaptés à ce mode de production d'électricité très distribué, très décentralisé. Donc, il y a de gros défis autour de ça. Il y a des défis technologiques également dans le partage de cette énergie sur le réseau parce que, bon, une production d'énergie n'est pas la... Enfin, il y a des normes, en gros. En Belgique, en France, 220 volts, 50 Hertz, voilà, il faut les respecter aussi. On ne peut pas balancer tout ce qu'on veut sur le réseau. Ça ne se fait pas comme ça. OK. On en est où ? Xavier, la suite. Alors... Oui, attends, juste... C'est assez un mot encore ? Oui, juste pour ouvrir un petit peu encore plus les chakras de tout le monde, il y a probablement une application qui est encore plus excitante, mais là, qui va sérieusement prendre un peu de temps à se mettre en place et qui va bousculer beaucoup de choses. C'est ce qu'on appelle la démocratie liquide. Ah oui, tiens, on entend parler de ça. C'est quoi, en fait, la démocratie liquide ? Alors, la démocratie liquide, il faut bien voir que la démocratie telle qu'on la conçoit aujourd'hui, c'est une démocratie représentative, pardon, qui est centralisée autour d'un gouvernement, avec une assemblée nationale, avec des structures, avec des institutions très centralisées. Et de fait, pour l'instant, j'allais dire, on n'avait pas encore trouvé mieux. Maintenant, grâce à la blockchain, on commence à en trouver la possibilité d'avoir des démocraties beaucoup plus décentralisées. Et alors, notamment un système qu'on appelle la démocratie liquide, et concrètement, ça consiste en quoi ? C'est que chaque citoyen aurait la possibilité de participer directement à une décision, donc de mettre son vote sur une réponse à une question. par exemple, je ne sais pas moi, est-ce qu'on doit construire ce tronçon de route d'un kilomètre de tel endroit à tel endroit ? Chacune des personnes concernées pourrait dire oui ou non, ou déléguer sa voix à quelqu'un qui juge d'être un expert. Alors, vous allez me dire, on est très proche du système représentatif, sauf que dans le système représentatif, vous élisez des représentants pour une certaine période de temps donnée, quels que soient les problèmes posés. Donc, ils sont omnipotents, ils ont possibilité de participer à des votes sur des lois dans plein de domaines, alors que dans le cas de la démocratie liquide, vous déléguez votre vote à une personne pour une question donnée. Et donc, du coup, le pouvoir n'est pas centralisé, il reste décentralisé. Et là, il y a plein de... Enfin, il y a un projet notamment qui s'appelle Democracy Earth. Je vous invite à aller voir ça sur Internet et c'est vraiment très intéressant ce qu'ils essayent de faire parce qu'en gros, ça redéfinit complètement ce que c'est qu'une démocratie et comment on a tous le pouvoir d'y participer. Ça va redéfinir aussi le lobbying. On va avoir un lobbying liquide avec la démocratie. On n'aura tout simplement plus le lobbying au sens où on l'entend puisque le lobbying est permis par la centralisation du pouvoir. C'est parce que vous avez une centralisation du pouvoir que vous avez des groupes d'intérêts qui peuvent attaquer tel ou tel politicien pour lui dire voilà, on t'influence pour prendre ce genre de voie. Là, tout l'intérêt d'un système décentralisé, c'est qu'il est résistant à la corruption et donc typiquement, le lobbying va être beaucoup plus compliqué dans ce genre de structure. C'est intéressant en tout cas. C'est de la technologie, c'est de l'économie et c'est de la politique également cette histoire. Ça débranche entre guillemets plein d'idées reçues sur le chemin. Je suis en train de m'étouffer. Je repasse la parole à Xavier. Oui, donc on sait que ces crypto-monnaies, les technologies sur lesquelles elles reposent sont assez récentes. quelles sont les perspectives d'évolution pour l'Ethereum en particulier ? Effectivement, c'est des technologies qui sont très jeunes. Ethereum, les premières transactions datent de l'été 2015, donc à peine plus de deux ans. Et surtout, il y a une différence de philosophie. On a parlé du Bitcoin dans le hors-série précédent. C'est une philosophie qui est complètement différente. Dans le cas de Bitcoin, on a une équipe, une communauté qui est assez conservatrice dans l'ensemble. c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils manipulent de la valeur et qu'ils manipulent de l'argent avant tout. Et donc, tout ça est très risqué et il faut faire très attention à comment on fait évoluer la technologie parce qu'on risque d'introduire des bugs et des bugs qui peuvent coûter assez cher. Dans le cas d'Ethereum, la stratégie est différente dans le sens où les gens qui favorisent le développement de cette technologie-là sont beaucoup plus pragmatiques et ont tendance à se dire « Oui, bien sûr, on manipule de la monnaie, bien sûr, il faut être prudent, mais ça ne doit pas se faire au détriment de l'évolution de la technologie elle-même et de l'évolution du réseau. On doit pouvoir continuer à la faire évoluer avec son temps et avec les nouvelles contraintes qui peuvent apparaître comme les nouveaux piratages, l'augmentation du nombre de transactions, la distribution, etc. Et donc, dans le cas d'Ethereum, dès qu'il a été lancé, il a été lancé avec certaines technologies pour le minage, notamment, dont on sait qu'elles sont limitées. On voit ses limites aujourd'hui sur le Bitcoin, c'est que tout ça, ça consomme énormément d'électricité et beaucoup de matériel. Et ça, ce n'est pas très sympa pour les petits dauphins. Donc, il faut trouver des alternatives et dans le cas d'Ethereum, il y a une alternative qui est en train d'être mise en place qui s'appelle la preuve d'enjeu, qui est une nouvelle façon de miner, d'une certaine manière, donc une nouvelle façon de décider qui a le droit d'ajouter des transactions dans le ledger. Et cette nouvelle technologie va être mise en place à partir de la fin du mois de septembre et jusque début d'année prochaine. Donc, ça va prendre quelques mois à sortir ça. Et ça, ça va avoir un impact non négligeable sur l'architecture du réseau dans son ensemble et le fonctionnement de cette monnaie. Donc, là encore, c'est super important de se tenir informé, de lire les news. Pour tout ce qui est Ethereum, je vous conseille Ethnews, E-T-H-N-E-W-S qui rassemble beaucoup d'informations sur ce sujet-là et évidemment, on en parlera aussi dans les technos. Ça m'oblige, comme je l'avais déjà fait d'ailleurs au sujet des bitcoins, de rappeler que ce hors-série-ci a également été enregistré le 16 septembre 2017, soyons tout à fait précis, et que quand on parle de la fin septembre, c'est bien de la fin de ce mois dans lequel nous, nous sommes aujourd'hui. Et on pourrait dire depuis septembre, parce que je pense que ce hors-série ne sera disponible à la consommation qu'au début du mois d'octobre. Mais c'est important de le préciser parce que l'actualité surnouvelle-tel non rapidement sur les crypto-monnaies, etc., que ça permet aussi de vous faire comprendre qu'on ne peut pas parler de tout également tout le temps, enfin pas là aujourd'hui, qu'on essayera d'en faire l'écho dans différents épisodes hebdomadaires puisqu'on a l'habitude maintenant de retrouver régulièrement Sébastien pour parler de cela et d'autres choses aussi. Xavier ? Oui, mais rapidement, on sait que pour des raisons techniques, on est passé par exemple du bitcoin à l'éthérum. Qu'est-ce qui nous empêcherait de passer à une autre technologie ? Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont déjà envisagés ? Alors, effectivement, la blockchain n'a rien d'exclusif en soi, même si la valeur d'une crypto-monnaie est directement liée au nombre de personnes qui l'utilisent. Ça n'empêche pas qu'il y ait plusieurs projets qui se déroulent en parallèle et d'ailleurs, le bitcoin n'a pas disparu, il est encore là et bien vivant. Il y a Ethereum à côté, comme je le disais, il y a plus de 700 crypto-monnaies qui existent, dont certaines reprennent l'idée d'Ethereum de construire une blockchain plus générique et d'apporter des fonctionnalités qu'Ethereum ne permet pas forcément, ou en tout cas pas encore. Et donc, il y a quelques projets comme ça sur lesquels il faut garder un oeil. Allez, un de ceux qui m'intéresse le plus, c'est le projet Tezos, T-E-Z-O-S, dont l'objectif est de créer une blockchain similaire à Ethereum en termes de fonctionnalités, mais avec certaines choses en plus, notamment une sécurité plus grande au niveau du codage des smart contracts, donc de la façon dont on déploie ces morceaux de code qui implémentent des logiques de transaction, et aussi une gouvernance, c'est-à-dire un processus de décision sur comment la technologie évolue qui dépend beaucoup moins de l'humain, donc un peu plus formalisé, un peu plus structuré. Donc là, il y a des choses intéressantes qui se passent autour de ça, et puis plus récemment dans la presse, on a aussi entendu parler de Waves, qui est une plateforme qui facilite la création de monnaies alternatives, justement, et voilà, donc c'est des choses qui existent, et encore une fois, il faut vraiment se tenir informé de tout ça. Rien ne garantit qu'un jour, les gens ne vont pas délaisser complètement Ethereum pour se concentrer sur une autre technologie qui apportera des fonctionnalités beaucoup plus intéressantes. Alors, concrètement, maintenant, moi, j'ai bien compris l'intérêt de la blockchain, j'ai envie de me lancer dans la création d'une application avec l'Ether, par exemple, pour prendre un cas simple, si je suis, par exemple, je suis un boucher, j'ai envie de pouvoir retracer l'ensemble du trajet qui a fait ma viande, je sais que la blockchain va me permettre de vérifier toutes ces informations, chaque étape, et de m'assurer que c'est juste, mais concrètement, comment est-ce que je fais si je veux faire cette application qui va me permettre de vérifier ça ? Alors, aujourd'hui, sur Ethereum, vous avez une technologie, enfin, un langage de programmation qui s'appelle Solidity qui permet concrètement de construire des smart contracts, donc ces morceaux de code qu'on peut déployer sur Ethereum et vous avez tout un tas de petits outils qui tournent autour. Alors, l'environnement est encore assez brut de décoffrage et assez, comment dire, compliqué à mettre ensemble, mais ce ne sont que des projets open source, donc vous pouvez trouver toute la documentation en ligne et vous pouvez trouver un grand nombre de ressources. Alors, il faut se méfier parce que des fois, là aussi, la date est très importante, dans la mesure où ce sont des technologies qui évoluent très, très, très vite. Donc, d'une semaine, d'un mois sur l'autre, ça peut énormément changer. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé, avec un ami, cette petite initiative qui s'appelle Chain Skills. Vous pouvez retrouver le site web où on partage de temps en temps des ressources. Et on a créé aussi un cours en ligne que vous pouvez retrouver sur Udemy. et alors, en ce moment, il y a d'ailleurs une promotion très intéressante sur Udemy. Vous verrez, la plupart des cours informatiques sont à 15 euros. Donc, c'est très intéressant. Et sinon, vous pouvez utiliser le code LESTECHNO qui vous donnera accès au cours avec un tarif plus intéressant. Qu'ils en veulent, mes beaux légumes, mes beaux légumes ! Voilà, c'est exactement ça. C'est un beau coupon. C'était la minute téléachat. Voilà, c'était la minute téléachat, tout à fait. Non, mais c'est bienvenu en même temps parce que, voilà, ça permet de mettre le pied à l'étrier, comme on dit. Et de toute façon, encore une fois, le but ici, ce n'est pas de forcer à la vente, c'est juste de vous montrer un petit peu les choses qui existent. Il y a des meet-ups, il y a des réunions régulières. J'en ai fait une encore à Liège il y a quelques semaines. Il y en a une le 20 septembre au Creative Spark à Mont-Saint-Denis. Il y a eu lieu peut-être le 20 septembre. Oui, il y aura eu lieu si vous écoutez ça après le 20 septembre. Mais voilà, surveillez les news. Il y a régulièrement des news qui sont partagées par rapport à ce genre de réunions où vous pouvez aussi vous informer et partager avec d'autres membres de la communauté. C'est un monde très ouvert. Voilà, c'est le principe aussi en même temps. Exactement. Je pense qu'on a bien, Xavier, dis-moi si je me trompe, mais je pense qu'une fois de plus, comme pour le Bitcoin sur l'Ethereum, on a bien fait le tour de la question. Il n'y a plus rien à rajouter, une conclusion, un dernier mot. Comme l'a dit Cèp, c'est un sujet qui est très vague. Donc ici, le but est de vous mettre un petit peu le pied à l'étrier. Mais il y a une multitude de sources qui vous permettent de vous renseigner si vous voulez en savoir plus. Et voilà, personnellement, je suis persuadé que c'est une technologie qui va révolutionner notre façon d'aborder certaines applications ou certains mécanismes d'échange, que ce soit de matériel ou de service prochainement. OK. Bon, merci en tout cas, Xavier. Merci également à Sébastien. Je tiens à préciser également que sur le site lestechno.be, on regarde la vidéo à chaque article correspondant à un hors-série ou à un épisode hebdomadaire. Vous avez les coordonnées des chroniqueurs qui ont participé à ce numéro et donc vous aurez ainsi également accès aux coordonnées de Sébastien. Si vous avez des questions plus précises à lui poser, je pense qu'il n'y a aucun souci. Tout à fait. N'hésitez pas aussi à poser des questions aux commentaires de la vidéo. Je surveille ça de très près et j'y répondrai avec plaisir. C'est même mieux pour la plupart des cas de commenter comme ça. Tout le monde voit également les commentaires. Ça permet également à une communauté peut-être de se former autour de ça et de se créer autour de ça plutôt que d'aller en direct peut-être pour des trucs très précis mais bon, à voir évidemment. C'est vous qui jugez. Vous êtes libre. C'est ça qui est bien aussi. Merci Xavier. Merci Sébastien. On se dit à très bientôt. À très bientôt. Si Xavier est en train de casser son bureau, je ne sais pas pourquoi. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada